pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai je donnerai Ephraim et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés au nom de leur père. A mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan à quelque distance des Fratas et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin des Fratas qui est Bethléem. Vous allez remarquer au début on parle de Jacob et puis de la suite on parle que Israël, Israël. C'était une même personne Israël et c'est devenu Jacob plutôt et on parle que de Israël, Israël. On continue. C'est pas ça le sujet de mon message aujourd'hui. Juste l'attention, je vais l'attirer. Alors Israël regarda les fils de Joseph et dit qui sont ceux qui, si Joseph répondit à son père, c'est son, mais ici Israël dit fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis et ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël lui donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph le prit tous les deux. Ephraim a sa main droite et à gauche Israël et Manasseh a sa main gauche et les filles approchées de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune et gauche sur la tête de Manasseh. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manasseh était le premier-né et il bénit Joseph et il dit que le Dieu que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec plaisir que son père posait sa main. déplaisir plutôt. Non pardon 17 ensemble on repète une de trois. Joseph vit avec déplaisir que son père. Et Joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit je le sais mon fils je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand mais son frère cadet sera plus grand et sa postérité deviendra une multitude des nations. Il est béni ce jour-là et dit. Il ira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manasseh et il mit Ephraim avant Manasseh. Amen. Amen. Avant de vous asseoir aidez-moi à dire à votre voisin le repositionnement prophétique. Est-ce que vous pouvez changer de voisin ? Regardez lui dans les yeux que personne l'intimide son voisin. Regarde le bien. Dis le repositionnement prophétique. Oh gloire au Seigneur. Oh gloire au Seigneur. Alléluia. Tel est le thème que je vais partager avec vous. Nous pouvons reprendre nos places. Le repositionnement prophétique. Le repositionnement prophétique. Le repositionnement. Tel est le thème n'est-ce pas de cette action, de ce séminaire, de ce moment dans la présence de Dieu. Le repositionnement. C'est quoi le repositionnement ? C'est le fait de positionner à nouveau. Ça veut dire que quelque chose était en place et qui n'est plus en place mais qu'on ramène en place. C'est de mettre les choses là où elles doivent être. Vous savez bien aimé nous servons un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Dites après moi ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas les choses en désordre. Il a su et il sait toujours mettre les choses chaque chose à sa place. Lorsque vous lisez par exemple la création. Lorsque Dieu commençait à créer. Il voulait créer l'homme. Il avait l'homme en tête mais pour créer l'homme il a commencé à créer les choses une après l'autre selon leur ordre afin d'accueillir l'homme. Imaginez-vous que Dieu créait Adam et Ève avant de créer le jardin, avant de créer le soleil, avant de créer la terre, avant de séparer les eaux, les animaux et il allait les mettre où et ils allaient dominer sur quoi ? Il fallait que Dieu puisse n'est-ce pas arranger le terrain, mettre chaque chose en place pour pouvoir avancer. Vous savez, je disais tout à l'heure que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est attaché à un certain protocole. La manière dont Dieu nous a créés, il nous a créés en ordre. Regardez là où se trouvent vos yeux, ça ne se trouve pas dans les genoux. Si vous avez, n'est-ce pas, vous allez à l'hôpital, vous voyez un enfant qui est né et qui a le nez à la place du dos ou au dos, c'est un problème. Imaginez-vous, vous avez tous les membres, vous avez tout ce qu'un homme doit avoir et qu'on mette la main à la place du pied, le pied à la place de la main, le cou, n'est-ce pas, à la place des hanches, etc. Ça, ce sera un monstre. Mais un homme normal doit avoir toutes les parties de l'homme du corps en place. Et ainsi, Dieu, n'est-ce pas, crée les choses toujours avec un certain ordre. Parce que tout peut être en place mais ne peut pas bouger parce qu'ils ne sont pas en ordre. Est-ce que quelqu'un qui a la tête à la place des pieds peut marcher? Non, non, je vais poser une question. Est-ce qu'il peut marcher? Les choses doivent se faire en ordre. Avant que Jésus puisse multiplier le pain, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible me dit qu'il va demander qu'on puisse asseoir les gens par rangé, en ordre, avant qu'ils puissent apporter les miracles. Et si Dieu veut nous repositionner sans d'autres termes, il veut nous remettre à la place qu'il faut parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire dans nos vies. Alors ton amène est faible, dis amène bien que j'aime tant. Son amène est dans le coma, tu me convainc, amène bien. Je ne comprends pas. Pourquoi ton amène est retenu dans le coma? Dis amène fort, j'aime tant. Il est sorti du coma mais il est encore hospitalisé. Dis amène bien. Alors je disais, avant de faire le miracle, il a permis que quelque chose soit en ordre, en place pour qu'il fasse. Je suis en train de croire que ces trois jours nous passerons dans la présence de Dieu. Dieu va placer quelqu'un dans sa place. Je dis, Dieu va te placer là où tu dois être. Il va te placer là parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis amène bien. Oh, ça commence à venir. Merci Jésus. Alors je disais ceci, vous savez, Dieu fait des choses d'une certaine manière. Il a un mode opératoire, une façon de pouvoir travailler. Et quand je parle, n'est-ce pas, de repositionnement prophétique, je vais parler, vous savez, ce jour-ci on parle trop de prophétique, mais ce n'est pas pour blaguer qu'on parle de prophétique. Le prophétique, c'est parce qu'il y a vraiment le prophétique. Le prophétique, c'est ce qu'il y a en relation avec l'avenir. Donc Dieu veut repositionner quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui attend quelqu'un dans l'horizon. À chaque fois que Dieu, n'est-ce pas, envoie un message prophétique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous attend devant. Je vois des choses à attendre de l'église, c'est pour résurrection. L'église, c'est pour résurrection, je suis le point de l'équité là où il est pour entrer dans sa destinée, là où tu es à réserver. Lorsque je parle de repositionnement prophétique, ça veut dire que Dieu veut vous emmener dans ce que vous êtes dans sa pensée. Dans la pensée des hommes, vous pouvez être un berger, un enfant, mais dans la pensée de Dieu, vous êtes un roi. Voilà pourquoi il disait au travers de Samuel, il dit, va dans la maison d'Esaïe, Isaïe plutôt, parce que là j'ai vu un roi. Tout le monde savait que c'était un jeune garçon. Tout le monde savait que c'était un petit berger. Mais Dieu seul savait que dans la position prophétique, ce n'était pas un enfant ni un berger, mais c'était un roi. Je bénis Dieu parce que tu vas retrouver sa place. Je dis tu vas retrouver ta place. Pas la place où les hommes t'ont mis, mais la place que tu as préparée pour toi. Si tu es d'accord, dis amène bien, j'entends. Oh, à ce nom, on va parler. Gloire au Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Alors nous avons lu ce texte dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le livre qui nous montre un peu la création et beaucoup d'autres choses. Et vous allez facilement, pour résumer le livre de Genèse, moi je résume plutôt en ceci. Un livre à 50 chapitres avec quatre événements et quatre personnes. Quatre événements, le premier c'est la création. Le deuxième c'est la chute de l'homme. Le troisième événement, ce sera le déluge. Et le troisième, le quatrième événement, ce sera la confusion de Babel. Et quatre personnes, à partir de, ça c'est de 11, de 1 plutôt à 11, à partir de 12 jusqu'à 50, on nous parle de quatre personnes principales. On nous parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Et l'épisode que nous avons lu nous parle, n'est-ce pas, de trois générations qui sont présentées là. L'image que nous est donnée, on voit trois générations. On voit Jacob, son fils Joseph et ses petits-fils Ephraim et Manassé. Et si vous regardez, c'est un temps très important et il y a des choses extraordinaires. Tout à l'heure je parlais de prophétique en disant ceci. Le prophétique annonce l'avenir. Mais il n'y a pas seulement par le parler que le prophétique annonce. Il y a ce qu'on appelle les gestes et les actes prophétiques. Et dans ce texte, nous voyons un acte prophétique important. On va y arriver. Mais les deux générations qui ont précédé la génération de Manassé et d'Ephraim, c'était une génération ou les deux générations qui avaient des choses en commun. Joseph, comme son père Jacob, avait quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? C'était les rêves. Est-ce que je peux parler ? Jacob, vous allez voir, alors qu'il était en train de fuir son frère, il va se retrouver à Luz. Dans le chapitre 28e de Genèse, la Bible dit, il y eut un songe et il vit le ciel s'ouvrir, etc. Dieu lui apparaître. Et c'est au travers d'un songe que la vie de Jacob avait changé. Lorsqu'on a commencé à se moquer de lui, si vous voulez, à lui dire des choses qu'on ne respectait pas chez son oncle. Je vais y revenir. Il a eu un rêve et Dieu lui a donné une façon de faire qui a fait qu'il puisse réussir. Et de l'autre côté, Joseph aussi, c'était un rêveur. Si vous lisez dans Genèse 37, la Bible dit, je crois, 5, Joseph y eut un rêve. Et si vous descendez encore à 9, la Bible dit, il eut encore un rêve. Il était aussi un rêveur. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne te donne pas les choses, il ne te donne pas la destinée en termes de cartes, de matières, de comptes en banque, non. Dieu te donne la destinée à partir des rêves. Parce que c'est que Dieu commence à te faire rêver, il peut les mettre dans tes mains. Et si tu n'es pas un rêveur, je crains que tu ne puisses pas aller loin dans la vie. La vie est faite. Tout ce que vous voyez ici dans le monde, tout ce qui existe dans le monde était d'abord invisible. Quelqu'un avait rêvé et il a rendu matériel. Si tu veux avancer dans la vie, tu as besoin de rêver. Et le bien avec les rêves, dans le monde des rêves, tu n'as pas des policiers qui vont t'arrêter. Tu as exagéré. Tu peux rêver comme tu veux, tu peux exagérer même dans tes rêves. Et le bien avec le rêve, c'est qu'il n'y a pas de règles. Tu peux devenir président de la République sans élections. J'aime les rêves. Et Dieu nous donne les rêves comme les sémences. Dieu ne te donne pas une forêt, mais il te donne une sémence pour que la sémence produise les forêts. Dieu te donne un rêve au travers de rêves. Ta réussite est là. Laisse-moi te dire, lorsque tu es un rêve, ça veut dire que tu es un futur. Le futur n'est pas caché par ton compte en banque. Le futur est caché dans ton rêve. Je bénis Dieu parce que à la fin de ce programme, quelqu'un va sortir avec un rêve. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Vous savez, lorsque j'ai un rêve, je change même ma façon de parler, de me comporter. Le problème, toi, tu me regardes dans le présent. Mais moi, je me vois aussi dans le futur. Et ce qui est vrai, le futur qui est le futur pour moi, est le passé pour Dieu. Parce que Dieu ne commence pas, c'est qu'il n'a pas encore fini. Il a déjà fini. Et puis après, il vient me donner un rêve pour que je puisse aller là où je t'ai. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu me conditionnes à ton son. Ou bien je joue comme j'aime ou arrête. Amen, amen. Alors je disais que Dieu, quand il veut te bénir, il commence par te donner un rêve comme une sémence. Il ne te donne pas une forêt, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin d'une sémence qui va engendrer la forêt. Dieu va te donner un rêve qui va garantir ton futur. Et laisse-moi te dire, les personnes les plus dangereuses dans le monde, ce sont celles qui rêvent. J'aime quelqu'un comme Martin Luther. Je parle de lui, il est mort, mais il a laissé une phrase qui est célèbre qui disait, I have a dream. Même les gens qui ne parlent pas anglais savent quand même dire, I have a dream. Quelqu'un qui a I have a dream, c'est aussi yes, I can't. Donc ça veut dire, ah ah ah, le rêve la RSC est aujourd'hui impacté la vie de beaucoup de gens. Bien aimé, tu n'as pas d'abord besoin d'un compte en banque. Tu n'as pas encore besoin de l'argent, même pas d'un diplôme. Tu as besoin d'un rêve. Parce que le rêve va te conduire. Le rêve va te montrer quel genre d'études tu dois faire. Le rêve va te montrer dans quelle voie tu dois te lancer. Ce dont tu as besoin, c'est le rêve. Alors ne sors pas de ce lieu sans rêve. Aide-moi bien ton voisin, tu as besoin d'un rêve. Un rêve qui va changer ta vie, dis un rêve. Un rêve qui va te donner une nouvelle direction, dis après ma rêve. Un rêve qui va changer, n'est-ce pas, le petit, n'est-ce pas, à devenir un grand. Un rêve. Tout ce dont nous avons besoin, c'est un rêve. Et les deux étaient des rêveurs. Non seulement ils avaient le rêve en commun, aussi les deux avaient une chose en commun, c'était qu'ils avaient la bénédiction. Jacob a été béni par son père. Je tant me manquerai de parler de la manière dont il a été béni. Ce n'est pas important pour ce soir. Il a été béni par son père. Et Joseph aussi, avec la bénédiction de son père, nous le voyons lorsque la Bible nous dit que son père lui avait donné une tunique multicolore. Une tunique qui était très jolie, que son père lui avait donnée. C'était un signe pour montrer qu'il était le favori. Et aussi, il pouvait avoir la bénédiction. Alors, c'est que la bénédiction, souvent nous croyons que la bénédiction, c'est le nombre de voitures que j'ai, le nombre de maisons que j'ai, le nombre des immeubles que j'ai, le nombre de, oublier mon compte en boxe, c'est ça la bénédiction. Non, ça ce n'est pas la bénédiction. C'est ce que j'appelle les effets de la bénédiction. Mais la bénédiction est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas matérialiser. C'est quelque chose d'invisible, mais qui attire les choses visibles. La bénédiction, c'est un pouvoir que Dieu est en train de te donner, n'est-ce pas, pour attirer. Et lorsque je lis ma Bible, la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si c'est cette bénédiction qui a un pouvoir, qui attire, ça veut dire je n'ai pas à pleurer aujourd'hui. Je n'ai pas, n'est-ce pas, à me lamenter aujourd'hui. Je sais en moi, je porte une bénédiction. Une bénédiction qui va attirer les choses dont j'ai besoin pour avancer dans la vie. Or les deux étaient, n'est-ce pas, les hommes bénis. Ça c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose qu'ils avaient en commun, tous les deux connaissaient ce que j'appelle la souffrance. La souffrance. Jacob, il a connu la souffrance premièrement d'avoir été trahi, trompé par son nom. Vous savez, quand les gens que vous savez qu'ils ne vous aiment pas, vous font du mal, ça peut faire mal mais pas trop mal. Des fois d'ailleurs, peut-être que je m'en fous parce que je sais qu'ils ne m'aiment pas. Mais quand c'est les gens qui sont censés vous aimer et qu'ils vous aiment et qu'ils vous trahissent et qu'ils vous font du mal, ça fait beaucoup plus du mal. Et c'est comme ça, il a connu la souffrance auprès de son oncle, son propre oncle qui se jouait de lui. Il a dit, tu veux épouser Rachel, c'est pas un problème. Travaille 7 ans. Et il a travaillé 7 ans après et Léa vient. On lui donne Léa à la place de Rachel. Et il veut discuter, il dit non, 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 fais encore 7 ans parce que la coutume chez nous c'est comme ceci, comme cela. Et il devait rester là 14 ans encore travaillant pour payer la dot. Et c'était pas facile. Et j'imagine, Jacob se retrouve chez son oncle Laban parce que son frère était en train de l'attaquer. Le frère voulait le tuer. Et j'imagine Laban profiter de cette occasion. Lorsque Jacob veut discuter, il dit, si tu ouvres ta bouche selon un, j'appelle les Aïe. Et là, il est sans force. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger. Il doit continuer comme ça. Il a connu la souffrance comme ça. Non, pas cela. Après, le Seigneur va lui faire sortir de cela. Il va se retrouver avec toute sa famille et il va perdre la femme qu'il avait aimée. Non seulement il va perdre la femme qu'il a aimée, mais un jour, ses enfants viendront lui dire, Papa, ton fils que tu aimes est mort. Et si vous regardez dans Genèse, je crois 45 ou un peu plus bas, lorsque Jacob a rencontré le pharaon, il lui dira que ma vie n'était pas bonne, n'était pas très très bonne. Je ne fais que souffrir et reste ça et là. Et il a porté les deuils pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il pleurait son fils Joseph. Des fois, nous pleurons, mais nous pleurons inutilement. Je lui croyais que Joseph était mort, mais la réalité c'est que Joseph n'était pas mort. C'était un vivant mais absent. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Tu ne sais pas de l'autre côté ce que Dieu prévoit. Oh, ok, ok. Je parle maintenant de Joseph. Alors Joseph, lui aussi a connu la souffrance. Mais quelle souffrance? Une souffrance atroce. La Bible me dit qu'un jour, je l'ai dit tout à l'heure, son père va lui donner un tunique multicolore qui n'a pas, qui montrait, n'est-ce pas, la faveur qu'il pouvait avoir auprès du Seigneur, de son père plutôt. Il va porter ça. Et si vous lisez bien, Joseph n'a jamais demandé cette tunique. Il n'a jamais prié pour cette tunique. Un jour un matin, j'imagine, le père se réveille et dit, oh Joseph, j'ai confessionné un manteau pour toi. Elle est très jolie cette tunique. Est-ce que tu la veux? Est-ce qu'il va lui donner la tunique? Et directement, il va mettre, c'était beau. Et tout le monde voyait comment c'était beau. Et la Bible dit, ses frères ont commencé à le haïr par rapport à ce genre de choses. Ajouté à cela, il n'a pas prié, il n'a pas demandé, Dieu va lui donner un rêve. Et ça va créer encore des jaloux et des ennemis. Il n'a pas prié, il n'a pas demandé. J'ai souvent l'habitude de dire ceci, il y a des choses pour lesquelles vous priez, vous jeûnez et Dieu vous les donne. Il y a des choses vous demandez, on vous les donne. Mais les choses, vous ne demandez pas, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, mais Dieu vous les donne gratuitement. Par exemple, la famille de laquelle vous êtes née, vous n'avez jamais demandé pour cela. La couleur de votre peau, vous n'avez jamais demandé cela. La taille, n'est-ce pas que vous avez, vous n'avez jamais demandé. Mais ce qui m'étonne, à cause de choses qu'on n'a pas demandé, il peut arriver que les gens puissent vous jalouser. Je me pose la question, Ruben, pourquoi tu peux être jaloux de Jacob? Simeon, pourquoi tu peux être jaloux de Jacob? C'est pas lui qui a confectionné la tunique, c'est pas lui qui a demandé, c'est pas lui même qui s'est donné cela. C'est le Père qui lui a demandé. Si on doit se fâcher contre quelqu'un, ce n'est pas Joseph, c'est le Père. Oh my God. Est-ce que si le Père l'aime, est-ce que c'est la faute de Joseph? Non, je pose la question, c'est la faute de Joseph. Je n'entends pas ta réponse, est-ce que c'est la faute de Joseph? Bon, laisse-moi te dire, si tu es intelligent plus que tous tes frères, est-ce que c'est ta faute? Je n'entends pas ton réponse, est-ce que c'est ta faute? Bon, si tu es belle plus que toutes les sœurs de ta famille, est-ce que c'est ta faute? Bon, si tu es beau comme moi, est-ce que c'est ta faute? Bon, si tu es... Ce n'est pas de ta faute, bien-être. Aide-moi dire à ton voisin, ce n'est pas de ta faute. Charles de voisin dit, ce n'est pas de ta faute. Ma Bible à moi dit, toute grâce excellente et tout non parfait, nous vient du Père de lumière, oh, à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, ce n'est pas de ma faute, ce que j'ai, c'est par grâce, ce que je n'ai pas mérité. Tu as eu pitié de moi, voilà pourquoi il me l'a donné, ce n'est pas de ma faute. Sans sa faute, il va mériter des choses. Et la Bible dit un jour, son père lui dira, va voir tes frères s'ils se portent bien. Et il allait, il a quitté, n'est-ce pas, là où il était, il va arriver, là où ils devaient être, ils étaient censés être. Il arrive là-bas, ils n'y étaient pas, ils n'y étaient pas. Et la Bible me dit, quelqu'un a dit, ils sont un peu plus loin. Et il est allé jusque là-bas, il va les voir. De loin déjà, les frères vont le voir, ils vont commencer à dire, oh, voici le faiseur de rêve. Et il commence à dire entre eux, ça c'est l'occasion de pouvoir terminer avec cet homme. Dès qu'il se prend pour qui? Avec cette tunique que papa lui a donnée, en plus il a la tunique sur lui. Il se prend pour qui? Il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, il a un rêve comme quoi on va se prosterner devant lui. Il a un rêve, il croit qu'il sera meilleur. Et ils commençaient à parler entre eux. Leur haine était excitée encore. Et la Bible me dit, ils vont prendre. Qu'est-ce que les hommes dans la vie des fois sont méchants? Je disais, les hommes des fois sont méchants dans la vie. Vous allez, j'étais quelque part dans un magasin, cette semaine, accompagné un ami en sortant du magasin. Leur ami voulait acheter quelque chose. Et en sortant, il y avait quelqu'un qui soit disant l'ami du propriétaire du magasin, qui va nous suivre. Et il dit, non, moi je connais un autre magasin, c'est moins cher que ça, tu peux ici, c'est là. Je dis, mais comment? Il était dedans. Il a vu qu'il y a un client qui vient. Et tu suis les clients pour les deux. Non, les gens sont méchants. Je disais que les gens sont méchants. C'est que les hommes peuvent faire, chercher à faire à la vie des hommes. Vous ne pouvez pas. Des fois, on ne sait pas. Peut-être que tu es ici, en train de prier, en train d'adorer le Seigneur, mais quelque part, dans une rivière, dans la maison d'un marabout, d'un féticheur, il est en train de citer ton nom, en train de te maudire. Les gens sont méchants. Il venait pour faire du bien. Mais dans le cœur de ses frères, ils ont médité le mal. Et la Bible dit, quand on l'a attrapé, le jeune homme pleurait, le jeune homme criait. Et ses frères, vous voyez cela, si vous voulez comprendre, un peu plus loin, je crois, dans Genèse 43, 42, 44, par là, ses frères eux-mêmes disent, nous avons vu l'amertume qu'il y avait dans son visage quand il nous suppliait. Il était en train de supplier ses frères, laissez-moi, s'il vous plaît, ne me battez pas. Et ils étaient là contents. Il dit, on va finir avec toi. La Bible dit, on va le jeter dans le puits. Imaginez-vous ce puits-là, qui avait combien de longueur, je ne sais pas, combien de profondeur, combien de mètres de profondeur, je ne sais pas. Peut-être il ne pensait pas qu'est-ce qui allait lui arriver en le plongeant dedans. Peut-être qu'il allait casser son pied, il allait ne se pas se casser la tête. Peut-être qu'il y aurait des choses. Ils n'ont pas pensé à toutes ces choses. Pour eux, leur haine était plus forte qu'autre chose. Leur haine, c'était qu'on puisse terminer avec Joseph. Laisse-moi te dire, c'est vrai, tu ne contrôleras pas, n'est-ce pas, le tempérament des gens envers toi. Mais laisse-moi te dire que ces gens-là ne sont pas Dieu. J'ai dit, ils ne sont pas Dieu. Dieu connaît toutes choses et Dieu a le contrôle de nos vies. Et on va les jeter là et ils restent en train de discuter. Et à un moment, ils vont voir une caravane des Madianites nous dit la Bible qui était en train de passer. Et ils vont se dire, ils disent non, on va le prendre, comme ça on va le vendre. Ils se sont mis d'accord. Comment on va vendre Joseph? Ok, on va le vendre. Et imaginez-vous un peu Joseph dans le puits avec amertume, douleur. Il est en train de pleurer, en train de regretter. Oh, je n'ai pas de téléphone. Ici, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de bruit pour que j'appelle papa. En fait, il sache que je suis en danger. Il n'y avait rien, il ne savait pas signaler. Là, dans le trou, il entend seulement, oh Joseph, est-ce que tu es là? Là, j'imagine la joie qu'il pouvait avoir. Il dit, oh, finalement, les voiles, ils sont revenus. Joseph, est-ce que tu es là? Oui, 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 je suis là. Et on lui chète une corde pour qu'il sorte du puits et pour lui dire, oh, merci Seigneur. Mais lorsqu'il sort du puits, on le prend encore pour le vendre. Des fois, il arrive dans la vie, on croit que les choses commencent à s'améliorer. Au lieu de s'améliorer, ça s'empire encore. Et pas pour pas que Joseph était en train de faire. Il s'éloignait, n'est-ce pas, de ce que Dieu semblait lui montrer. Parce que Dieu lui a donné un rêve comme quoi, ses frères se posternaient. Et là où il allait, ses frères n'étaient pas. Ça veut dire, c'était un chapitre qui semblait être close, fermé. Il allait quelque part où tous ses rêves s'effondraient. Peut-être, alors que je suis en train de te parler, de parler à quelqu'un ici, tu te retrouves dans une dimension, dans un tournant de ta vie où les rêves sont en train de s'évanouir. Tu as pensé que tu deviendrais, mais les circonstances de la vie ne t'ont pas donné le droit ou l'occasion de devenir. Et tu commences à oublier ton rêve. Et j'imagine Joseph en train d'entrer en Égypte. Il n'était peut-être pas habillé. Il n'était pas peut-être sale. Et quand les gens pouvaient le regarder, regarde moi celui-là, il n'est pas beau. J'imagine les Égyptiens de ce temps-là, quand ils regardent Joseph, regarde moi ce gars. Regarde qu'il est sale. Il pue. Regarde comment il est. Certainement il n'a pas mangé pendant des temps. Il a maigri. Regarde son visage. Il n'est même pas beau. Et j'imagine, c'est qu'Égypte ne savait pas. Ce jour-là, il a entré. Égypte ne savait pas. Et là, il a continué à entrer. Il est entré faiblement avec un cœur meurtri. Et où les rêves sont partis. Papa est resté. Mes frères sont partis. Seigneur, est-ce que tu m'as dit la vérité? Ce que tu as dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous savez, ce Joseph qui entre ici, le Joseph que nous voyons dans le Genèse 39 ou 37, ce n'est pas le même Joseph que nous voyons dans le Genèse 41. Et ce Joseph-là, c'est le genre des frères lorsqu'il viendrait demander la mère à une sœur pendant qu'il est en train de 39, dans 37. Je ne pense pas que les sœurs voulaient accepter. On raconte l'histoire d'une sœur. Un jour, un frère est venu lui faire la cour. Et c'est le genre de frère, malheureusement, qui n'était pas très bien présenté ou présentable dehors, de l'extérieur, avec des chaussures qui montent la position de Dieu. Quand tu poses la chaussure de question, où est Dieu la chaussure? Il dit là-haut. Avec un pantalon, il peut entrer à deux ou à trois dedans, mais lui, il serre ça avec sa ceinture. Imaginez un peu la suite. Là, ce qu'il vient, il parlait à la sœur. La sœur regarde le frère. Il regarde. Et puis la sœur dit, Eli, Eli, à ma s'abattagne. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Même les choses barrées. Oh, je me prévenais la main. Bien aimé, tu ne connais pas le futur des gens. Je disais, tu ne connais pas le futur des gens. La personne qui est assise à tes côtés, tu ne la connais pas. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire dans la vie, apprenons à nous respecter les uns et les autres. Tu es peut-être assis à côté de quelqu'un qui va t'engager dans la vie. Apprenons à nous respecter les uns et les autres. Et vous savez, la suite, c'est quoi? Une année après, il a un bon travail. Il achète une voiture, une maison. Et la sœur est venue. Alors, un jour, il parlait avec sa nouvelle fiancée. Et la sœur, là, est venue le voir. Il dit, est-ce que je peux te parler? Il dit, ah bon, tu veux me parler? Oui. Il se retire. Il dit, toi, tu es quel genre de frère, ça? Il dit, ah, quel genre de frère comment? Il dit, ah, tu fais la cour à quelqu'un? Il dit, c'est moi, une sœur, toi, 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 tu n'insistes même pas. Ah! Bien-aimé le futur. Ah, je continue. Alors, Joseph entre, n'est-ce pas? Et il va trouver un travail. Il semblait être un tout petit peu soulagé. Mais là encore, il va arriver quelque chose. On va mentir sur lui comme quoi? Il a essayé de violer la femme du patron. Et on va l'arrêter, le mettre en prison pendant des années en prison. Là-bas, encore, Dieu a essayé un peu de le soulager. Mais quelqu'un que Joseph a aidé. mais qui a oublié Joseph? Quelle souffrance? C'est facile de le lire, mais c'est difficile de le vivre. Et ça a pris comme ça environ 13 ans. Environ 13 ans. Parce qu'il avait 17 ans lorsqu'il est parti voir ses frères. Et ça lâche 13 ans après, 30 ans qu'il a été promu. Et Joseph, un jour, il ne savait peut-être pas. Mais on a envoyé un message. Des fois, c'est bien qu'on puisse vous oublier. Je dis, des fois, c'est bien que le bienfait a essayé de rentrer, n'est-ce pas, dans sa famille. Et là-bas, il n'y avait pas de trône pour lui. Or, le trône était en Égypte. La Bible dit, les germes germera en son Dieu. En d'autres termes, il n'était pas bien positionné. Il y a quelqu'un qui est comme prisonnier. Il y a quelqu'un qui semble ne pas envoyer. Non, Dieu te garde là parce que tu es l'endroit où il faut. My God, je parle à quelqu'un. Dieu te garde là. Parce que ta destinée va te rencontrer là où tu es. Et la Bible dit, un jour, on va vous dire comme quoi, je vais vous épargner de tous les détails. Et Joseph a été élevé finalement. Une parenthèse. Ce que j'aime avec Joseph, ce n'était pas seulement quelqu'un qui avait une vision, mais il avait aussi l'intelligence de vision. Excusez-moi, je vais parler un petit peu parce que le véritable repositionnement, ce n'est pas physique. C'est mental. Je vais en arriver. C'est mental. Le problème, c'est que les gens croient que si tu changes d'endroit, c'est à l'orgue les choses ou non. C'est dans la tête d'abord. Parce que tu peux prendre un lézard qui habite à Paris, tu l'emmènes aux Etats-Unis, à Washington, il ne deviendra pas un crocodile. Ce sera toujours un lézard. Le vrai problème, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, la Bible dit, l'homme est tel ses pensées de sa tête. Oh, je vais en arriver. Et là, il sera élevé comme premier ministre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul entre le temps et la révélation ou la vision et l'accomplissement quand ses frères sont venus. Ça ne fait pas 13 ans. Ça fait environ 22 ans. Je vais m'expliquer. La Bible dit 7 ans d'abondance. Quand il y avait l'abondance, les gens ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait l'abondance. 7 ans plus 13, ça fait combien? 20. Et puis 7 autres années de famine. Et les 7 autres années, certainement les premières années, les gens pouvaient tenir encore. La deuxième année, c'était à peu près 22 ans après. Et lui-même a oublié le rêve. Mais Dieu n'a pas oublié le rêve. Il arrive que nous puissions oublier ce que Dieu nous a dit. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il nous dit. Il arrive que des fois nous oublions la promesse. Mais Dieu n'oublie jamais la promesse. Alors on regarde quelqu'un qui est à tous côtés. Encourage-le. Dis. Est-ce que tu sais que tu as une promesse? Non, non, non. Dis-le-lui bien. Regarde-le dans les yeux. Dis. Est-ce que tu sais que tu as une promesse? Et je m'attends. Il arrive que les vêtements puissent user. Mais la prophétie ou la promesse ne s'use jamais. Il arrive qu'on puisse voler les vêtements et autres. Mais la promesse, on ne peut pas voler. Oh, le temps me manquerait de rester dans ces choses. Et il va finalement être élevé. Et pour avancer, il va emmener toute sa famille dedans. Mais là-bas, Dieu l'a non seulement élevé, mais Dieu a commencé à lui faire du bien. Elle a épousé une femme. Lorsqu'il va épouser une femme, non mais non, c'était bien que le Seigneur aide les gens qui ne sont pas mariés. Non, non. Le mariage, c'est bien. Moi, je peux parler comme ça parce que je suis parmi les gens qui ont soufflé pour se marier. Non, se marier, c'est bien. Non, non, non. Et c'est tout si tu as la grâce d'épouser quelqu'un comme ça. C'est bien. Dis à ton voisin, se marier, c'est bien. Non, tu ne l'as pas dit. Dis-lui que se marier, c'est bien. Bon, ok. Et par le mariage, Dieu a commencé à faire des choses dans sa vie. La Bible dit, lorsqu'il va se marier, Dieu va lui donner un premier enfant. Et Joseph était tellement content. Il dit, je vais appeler Manassé. Dis-t'après moi Manassé. Manassé veut dire délivrance et oublier. En d'autres termes, il dit, Dieu m'a fait oublier les souffrances du passé. J'aimerais dire à quelqu'un dans cet événement, dans cette activité, dans cette action, dans cette conférence, dans ce séminaire, que Dieu va te repositionner et tu vas oublier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas oublier. Tu vas oublier les larmes que tu as toujours versées toute la nuit. Tu vas oublier, n'est-ce pas, les blessures que tu as eues. Tu te souviens, non, parce que tu verras la cicatrice. Mais la douleur, il n'en aura plus. Il y a quelqu'un que Dieu va... Tu vas oublier tous les moments de souffrance. Tu vas oublier tous les moments de manque. Tous les moments où tu devais aller de maison en maison te chasser. Tu vas oublier ça. Quand Dieu va te repositionner, quand Dieu va te donner ce qui est à toi. Je parle à quelqu'un, je dis, tu vas oublier. Tu vas oublier même ce fiancé-là qui est parti, qui t'a fait pleurer. Tu vas oublier. Tu vas oublier le temps où tu voulais même te suicider parce qu'il est parti. Je vais me jeter dans les des... Tu vas oublier. Tu vas oublier. Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Dieu m'a délivré finalement. J'ai un enfant qui s'appelle Manassé. Et quelques temps après, il a continué encore à vivre. Et Dieu lui donne un deuxième enfant. Moi, j'aime Dieu parce que lorsqu'il donne un, il ne reste pas à un. Il va jusqu'à deux. Je parle à quelqu'un, je dis, Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Il donne au-delà de ce que nous pensons. Quand il donne une fois, il va donner deux fois. Quand il donne deux fois, il peut donner encore trois fois. Je prie le Seigneur que Dieu puisse te surprendre, qu'il puisse te donner au-delà de... Oh! Il a appelé Manassé. Et le deuxième, il va l'appeler, n'est-ce pas, Ephraïm qui veut dire doublement fécond. Dieu lui a rendu fécond. Oh! Dieu lui a rendu... Et j'aime ça. Dieu l'a rendu fécond dans le pays de son affliction. Ha! 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 C'est là où les gens ont cru qu'ils ne pouvaient pas avancer. Là où on l'a lassé, n'est-ce pas lâché pour qu'il puisse terminer et oublier son nom. C'est là que Dieu l'a rendu fécond. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Là où les hommes t'ont jeté. C'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va te bénir. C'est là où Dieu va te faire du bien. Si tu es d'accord, lève tes mains claires pour moi. Yeah! C'est là que Dieu va commencer à te faire du bien. Là, dans son pays d'affliction, c'est là que Dieu a commencé à changer les choses. Oh! Il dit, Ephraïne, Ephraïne, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu capable. Dieu m'a élargi. Dieu m'a élargi. Dieu m'a élargi. J'entends quelqu'un qui a pleuré pendant longtemps parce qu'il s'attend à avoir un enfant. Mais laisse-moi te dire, tu as prévu un enfant qui viendra bien. Ce ne sera pas un, deux, trois, autant que tu voudras parce que Dieu veut te rendre fécond. Dieu veut changer les déserts à quelqu'un, à une grande forêt. Je bénis Dieu parce que quelqu'un oubliera Oh my God! Quelqu'un oubliera les blessures d'hier. Quelqu'un oubliera les difficultés d'hier. Dieu va tourner la page de ton... Oh my God! De ta vie. Histoire de quelqu'un va changer. Où est cette personne à qui je parle? Je me dis, Dieu va changer ton histoire. Il y a une nouvelle page qui est sur le point de s'ouvrir. Il y a une nouvelle histoire qui est sur le point de se raconter. Il y a des choses que tu as vécues pendant 15 ans. Il te faudra seulement 15 minutes pour l'annoncer. Et cela renda gloire à Dieu. Parce qu'il te renda fécond. Je me dis, tu as vécu des difficultés pendant longtemps, mais un peu de temps pour les raconter. Et puis cela va glorifier Dieu. Dieu m'a rendu fécond. Joseph, oh, sa vie a changé. Joseph, oui finalement, je suis élevé. Mais ce que Joseph ne savait pas, l'histoire n'était pas encore finie. Dites après moi, ce n'est pas fini. Dieu qui a montré les choses en vision, c'est ce Dieu-là qui va accomplir ces choses. Et un jour, il voit un groupe de personnes qui sont arrivées. Et c'était curieusement ses frères. Ses frères ne savaient pas. Quand ils vont voir l'homme fort de l'Egypte, ils ont même oublié l'apparence de gens. Vous savez quand Dieu vous bénit, il change tellement votre histoire. Au point que les gens ne croient pas que vous étiez ce que vous étiez. Si vous ne le dites pas, on ne peut pas les deviner. On regarde, beaucoup déjà parmi nous ici. Hier, vous étiez que sans beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu a changé. Il faut leur raconter pour qu'ils disent, oh my God, Adam. Ils ne savaient pas, mais lui, il savait. Toi, tu sauras toujours que c'est eux, mais ils ne sauront pas que c'est toi. Parce qu'ils n'avaient jamais imaginé voir un Joseph élevé. Ils n'ont pas imaginé que tu seras là, mais Dieu va t'y emmener. Je parle à quelqu'un, je dis, ils n'ont pas imaginé. Dans leur rêve le plus fou, ils ne peuvent pas croire que tu peux devenir cela, mais Dieu va faire que tu le deviennes. Et là, ses frères vont venir. Ce qu'ils vont faire, ils vont s'ingénuer. Lorsqu'ils s'ingénuent, les rêves de Joseph se réalisent sans permission de qui que ce soit, sans que qui que ce soit puisse bouder. Cela s'est réalisé. Je disais tout à l'heure, Joseph avait la vision et l'intelligence des visions. Je n'avais pas dit quelque chose. Je dois dire quelque chose. Vous allez voir, à chaque fois que Joseph parlait de sa vision, ça lui créait des problèmes. Quand il parle de mon rêve, j'ai eu un rêve. On l'arrêtait, on le frappait, on discutait, on parlait contre lui. Mais le jour où il a commencé à interpréter les rêves des autres, c'est en ce moment-là son rêve s'est accompli. Sans même qu'il puisse se battre pour ça. Et beaucoup des gens, tu t'as montré que tu seras un grand PDG, mais tu ne veux pas commencer comme directeur de l'autre. Tout le monde veut être pharaon. Laisse-moi te dire, Joseph ne deviendra jamais pharaon. Tout le monde veut devenir la tête. Tu ne seras toujours pas la tête. Il y a aussi les coups qui soutiennent la tête. Mets-toi à ta place avant que tu saches que Dieu te mettra dans la vision. Et Joseph va arriver là. Maintenant, je commence ma prédication. Est-ce que je peux prêcher? Maintenant, Joseph arrive à un point. Ses frères vont venir. Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire. Ils vont ramener son père. Son père aussi va venir là. Il va habiter là dans l'abondance. Ils ont oublié les problèmes. Les choses sont passées autrement. Mais il est arrivé, on vient dire à Joseph que ton père est malade. Et lorsque Joseph entend cela, la Bible dit, il prend, il prit ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Parce que Joseph, c'était quelqu'un qui était sensible. Quand je parle de prophétique ici, vous comprenez, j'ai dit tout à l'heure que le prophétique a quelque chose à voir avec le futur. Les gens qui arrivent à réussir dans le futur, ce sont des gens qui savent être sensible. Tu dois être sensible par rapport au mouvement de Dieu. Tu dois être sensible, même quand tu es entouré des gens, tu dois savoir qui est Pierre et qui est Judas. Tu dois être sensible pour savoir quel est le moment qu'il faut pour faire des choses. Lorsqu'il a entendu que son père était malade, lui, il dit, c'est une occasion pour que la bénédiction tombe. Il a pris ses deux enfants. Il l'a emmené vers son père. Et la Bible dit, Jacob a entendu que Joseph venait, Israël se léva. Aïe. Merci. Il préunit ses forces et se léva. Jacob qui a entendu, mais c'est Israël se léva. Je vous laisse, non, non, j'ai déjà prêché ça ici chez vous, ça fait longtemps. J'ai prêché un message que Israël avance et que Jacob regresse, ça fait longtemps. Je n'entre pas dans ça. Alors il va se lever et pour bénir. La Bible dit, il avait des yeux troubles. Il ne voyait pas bien. Il ne voyait plus d'ailleurs. Et Jacob va venir, sachant que j'ai deux enfants. J'ai Manassé et j'ai Ephraim. Manassé, c'est le nez et qui a le droit d'avoir double portion de la bénédiction. Alors je dois le mettre à droit de... Est-ce que je peux avoir un Joseph, un Jacob, Ephraim et Manassé? Est-ce que je peux avoir quelque juste pour... Abraham, viens, merci, c'est gentil, t'as pas. Qui d'autre? Merci, merci beaucoup, pasteur. Qui d'autre? Merci beaucoup. Enfin, je peux garder les deux, ça va. Viens, tu fais les Jacob, mets-toi ici. Viens, 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 non, non, je dis les deux. Tu fais les Jacob, ok? Bon, venez. Teddy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Toi, tu es Joseph. Jacob, tu vois? Tu vois pas? Ferme les yeux. Je veux juste avoir l'illustration avec nous. Naturellement, les deux sont des gens qui sont avertis. Ils savent comment est-ce que les choses se passent. Joseph sait que Manassé, le nez, doit être à droite de papa pour avoir la double portion. Donc lui, c'est Manassé. Vous avez vu même la taille, il est l'aîné. Et de l'autre côté, il y a Ephraim, le second. Et il emmène, n'est-ce pas, devant papa qui ne voit pas. Et il emmène, venez, présente. Alors papa doit bénir. Essaye de bénir, essaye de bénir papa. Mais papa ne fait pas normalement comme Joseph s'attendait. Il va croiser les bras. Attendez. Des fois, nous pensons que Dieu pense comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Je disais que Dieu ne pense pas comme nous. Parce que la Bible dit, autant le ciel et la terre sont éloignées, ainsi nos voies et les voies de l'éternel sont éloignées. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et Joseph connaissait les choses. Ça se fait toujours comme ça dans notre culture. Ça se fait toujours comme ça dans notre couture. Ça se fait toujours de cette manière. Et il venait, croyait que les choses allaient se faire comme toujours. Les Seigneurs nous disent, Dieu n'est un Dieu qui ne change pas, mais il ne fait pas les choses comme toujours. Dieu, c'est un Dieu qui innove. C'est un Dieu qui est en mouvement, qui fait des nouvelles choses aussi. Alors lorsqu'il va arriver, il va croiser les bras. Joseph s'est fâche. Papa ne le voit pas. Il dit, mais papa, tu fais une erreur. J'aime la réponse. Il dit, oui, mon fils, je le sais. Je le sais. En d'autres termes, ce n'était pas un accident. Ce qu'il faisait était intentionnel. J'aimerais dire, Dieu va te baigner d'une manière intentionnelle. Ah, toi, tu ne dis pas même bien. Je dis, Dieu va te baigner d'une manière intentionnelle. Parce qu'il a prévu de le faire ainsi. Alors, il va changer. Vous pouvez reprendre votre place. Merci beaucoup. Il va changer, croiser les bras. Et l'autre est de ce côté, l'autre de ce côté. Il ne voit pas, mais il le fait intentionnellement. Écoutez, le vieux devait rassembler ses forces pour se tenir debout. En d'autres termes, ce n'était pas facile pour lui. D'abord, physiquement, il était fatigué. Donc, Joseph avait la force de pouvoir bloquer papa et de remettre les mains comme il faut. Il pouvait remettre les mains en place, mais il ne pouvait pas remettre l'intention en place. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, il pouvait remettre les mains en place, mais pas l'intention du Père en place. Laisse-moi te dire, les intentions de Dieu, c'est en d'autres termes, les desseins de Dieu pour toi. Les desseins de Dieu en d'autres termes, les projets de Dieu pour toi. Les projets de Dieu, c'est la destinée qu'elle a réservée pour toi. Les gens peuvent tout faire par leurs moyens, par leurs forces. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas changer l'intention. J'ai dit, ils ne peuvent pas changer l'intention. Si Dieu a voulu te faire du bien, il te fera du bien. Si Dieu a voulu te lever, il te levera. Si Dieu veut te bénir, il te bénir. Si tu es d'accord, il amène bien. Et il ne peut pas changer l'intention. Il peut changer par force, mais pas l'intention. Et la Bible dit, je sais, et je sais. Il va commencer à donner la bénédiction à Ephraim. Il va donner, n'est-ce pas, aussi la bénédiction à Manassé, mais pas le double portion. Ça va vers Ephraim, oui. Et puis l'autre bénédiction chez Manassé. Maintenant, il va dire que c'est ainsi qu'on bénira les enfants d'Israël. Vous avez toujours su que le premier doit être devant. Mais moi, je vais repositionner votre façon de penser. C'est que moi, je ne bénis pas comme ça, comme vous. Au lieu maintenant de mettre le premier, vous allez mettre le second. Demain, si Dieu permet, je parlerai de la puissance du second Adam. Ah, il dit, n'est-ce pas, je vais, je vais, je vais. N'est-ce pas, il a changé, il a établi maintenant Ephraim avant Manassé. Alors, considérons la signification de leur nom. Il dit, maintenant ce sera doublement fécond et après viendra, je vais oublier. Vous, vous savez, je dois d'abord être délivré, je dois d'abord oublier. Après, je commence à devenir fécond. Dieu dit, hein, hein, je renverse les choses. Moi, je dis, vous allez commencer à devenir fécond, c'est alors que vous allez commencer à oublier. Je change l'ordre, je repositionne les choses selon les dessins que j'ai pour toi. Il y a quelqu'un qui attend toujours. Je dois avoir le travail pour réussir. Je vais faire que tu réussisses, mais non, pour avoir les termes, mais pour donner du travail. Tu n'as pas entendu bien. J'ai dit, pas qu'il entend toujours. Oh non, il faut que je puisse avoir une situation. L'argent, comme ça, j'aurai des enfants. Non, Dieu veut que tu puisses avoir des enfants pour qu'ils te donnent encore une situation. Parce que nous, notre vie, nous ne vivons pas comme le monde. Nous vivons, n'est-ce pas, comme des fous. Et Dieu est le premier fou. Aïa, je dis, Dieu est le premier fou. Lorsqu'il parle, il ne parle pas de la logique humaine. Il ne fait pas les choses de la logique humaine. Aujourd'hui, il dit, vous, vous dites, je vais oublier et puis être fécond. Mais Dieu dit, vous devez devenir d'abord fécond et vous allez oublier. Oh, ici, on ne me respecte pas. Je vais faire ces promesses. Non, 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 non. Dieu va commencer à te bénir pour que le respect vienne, pour que les gens commencent à oublier. Et regardez comment Dieu change la position. Et je me suis rendu compte, Dieu, il y a quelque chose avec Dieu concernant les seconds. Il se pourrait changer le message de demain, mais je profite un peu seulement. C'est comme si ce qui vient après a toujours été plus fort que ce qui vient avant. Regardez, regardez, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il a commencé par l'homme, il a façonné et tout. Et puis, lorsque Dieu va fabriquer la femme, la femme a beaucoup d'options que les hommes n'ont pas. En commençant par la voix, les cheveux, la démarche, la femme a des options que les autres n'ont pas. Lorsqu'il a créé, n'est-ce pas, le premier temple, c'était beau. Le second semblait n'être pas beau, mais la gloire était plus grande que la première. C'est comme ça, si tu comprends cela, tu n'as pas besoin d'envier les gens qui vont avant toi. Lorsqu'ils vont avant toi, ils n'ont pas pris ta place. Ils ont allé avant, mais ils ont allé pas seulement la place. Vous savez quoi? C'est comme Jean-Baptiste, Jésus pouvait dire comment il peut venir avant moi? Ce n'est pas un problème. Les gens qui vont avant toi sont comme des Jean-Baptiste. Et ils ne viennent pas pour prendre ta place, mais ils viennent pour préparer la voix de celui qui est en train de venir. My goodness. Oh my God. Il vient seulement pour frayer le chemin, pour faciliter la tâche. Ne sois pas jaloux. Vous savez une chose? Vous savez quoi? Lorsque toi, tu commences à être béni. Lorsque toi, tu bénis après eux, leur bénédiction va déjà vieillir. Tiens, il est encore nouvelle. Et je bénis Dieu. Dieu n'a jamais été en retard. Lorsqu'il fait les choses, il fait les choses au bon moment. Je disais au bon moment. Voilà pourquoi, repositionnement, nous disons, nous c'est d'abord Ephraim et Manasseh viendra après. Je vais d'abord commencer à être féconde et le respect viendra. Je vais être féconde et je vais oublier. Je vais être féconde et je vais encore grandir. Je vais être d'abord féconde. Oh! Et c'est alors que Dieu va faire les choses. Oh! Que le Seigneur nous aide. Levons-nous dans la présence de Dieu s'il vous plaît. Ephraim d'abord. Ephraim d'abord. Ephraim d'abord. Dans la position que Dieu veut donner quelqu'un maintenant, Dieu veut te rendre fécond. Dieu veut te rendre fécond dans ton ministère d'abord. Cha-pa-ka-pa-la-ka-pa. Il y a des gens que j'appelle les hommes prodiges. Les hommes prodiges parce que leur vie est un prodige. Les gens ne voient pas tel que Dieu voit, mais leur vie est une vie dangereuse. Dieu veut te faire d'abord prospérer avant de te faire oublier. Le problème, tu n'as pas compris le jeu de Dieu. ça tarde parce que tu n'as pas encore compris. Dieu veut que tu t'élargisses. Dieu veut que tu deviennes féconde. Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, t'élargir avant qu'il puisse faire que tu puisses oublier. Les blessures deviendront trop petites parce que le niveau de la fécondité que Dieu va donner sera plus grand. Élève d'abord, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. D'abord Ephraim. D'abord Ephraim. Et Malasset viendra après. Oui, oui, oui. Pour toi, les choses ont shifté. Pour toi, les choses ont changé. Pas dans la logique humaine, mais dans la logique divine. Pas dans la logique humaine, mais dans la logique divine. My God. Oh, help me, oh God. T'es l'écho pour ça y'a va. Yes. Allélui. 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 Ah, 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 il a pris le petit, le petit est devenu grand frère. Y'a des gens qui ont commencé avant toi comme Akab, mais toi à cause de la main de Dieu qui est sur toi, tu vas prendre la vitesse et dépasser ceux qui ont commencé avant. Cette parole est pour quelqu'un. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui sont en ce lieu. Alléluia. 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 Y'a des gens parmi nous, s'il y a des réunions de famille, ces réunions ne commenceront pas si tu n'es pas là, bien que tu n'es pas l'aîné, bien que tu n'es pas le plus âgé. Parce que Dieu établit Ephahim avant d'établir Manassé. Y'a un repositionnement. Y'a des mouvements qui s'opèrent et qui changent. Je vais prier pour clôturer ce moment. Et Dieu nous fera grâce demain s'il nous fait grâce, s'il nous garde en vie et s'il nous fait grâce, on continuera. Père de grâce. Père de grâce, merci notre roi. Nous prions que ta parole trouve place dans nos cœurs et que ton esprit accomplisse ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ok, acclamons le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, nous allons continuer demain. Aide-moi à dire à ton voisin, nous allons continuer demain.